Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Slackware Linux 14.2 RC1 à laquelle j'ai rajouté Plasma. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Comme d'habitude, vous trouverez un lien dans le descriptif avec tous les détails techniques et bien gore et là je peux vous jurer qu'il y en a eu. Très de bavardage, je lance l'ensemble. En passant déjà en plein écran, comme ça on va se faire tranquille. Bon, bien sûr vous connaissez la Slackware, c'est sûrement la distribution la plus ancienne encore en vie. Elle a comme particularité de ne pas gérer les dépendances. Quand on voit cette distribution que j'ai la dépendance, on se dit que ce n'est pas plus mal. La version 14.2 RC1 possède un noyau Linux 4.4.6, Firefox 45 et pas mal de petites choses intéressantes. Elle n'utilise pas un système D, mais un système d'émarrage à la 6v init. Là j'ai démarré directement en mode graphique et comme j'ai installé Plasma grâce au site d'Alienbob dont vous trouvez le lien dans l'article descriptif, ça permet directement d'installer Plasma 5. C'est en quelque sorte aussi l'aperçu de ce que sera Slackware 14.3 ou 15 qui sortira d'ici deux bonnes années. étant donné que Cladio 4 qui est fourni avec la Slackware 14.2 est en fin de vie. Donc là, il y a un petit bug que je vais vous faire remarquer. Il est marqué 18h40 et quand je vais me connecter, vous allez voir l'heure qui va être affichée en bas. Bon, c'est Plasma 5.5.5. Dernier Plasma de la version Génération 5.5 parce que la version 5.6 doit sortir d'ici quelques semaines, peut-être courant avril 2016. Quand on se connecte... Donc, sinon, c'est Plasma, c'est un peu long. Voilà. C'est normal, c'est une machine virtuelle. Alors, est-ce qu'il va me faire le coup de ne pas démarrer, ce n'est pas fait ? À moins, je me sois gouré de... Ah non, c'est bon, elle démarre. Voilà, il est marqué... Au lieu de marquer 18h42, il est marqué 17h42. Hum ! Donc, c'est un léger bug qu'on va corriger rapidement. Vous voyez, j'ai gardé HPLip. Pourquoi pas ? Là, c'est Network Manager qui s'occupe des connexions. OK. Fuseau horaire. Et on applique. Avec le changement d'heure d'ici une petite semaine, au moment où j'enregistre la vidéo, bien sûr. Ah ! C'est bête. Bon. L'heure a été modifiée. OK. Donc là, nous avons déjà... Voilà. La bonne heure. L'équipement logiciel habituel, bien sûr. Mais je ne sais pas pourquoi les favoris sont vides. Donc, on va voir... La bureautique par défaut, c'est Caligra. C'est pour ça que je vais installer... Voilà, Caligra. Je vais l'installer en parallèle libre-office. Je crois même que c'est une version de développement de Caligra. Non, c'est une version... Ce n'est pas encore la version complètement supportée par Plasma 5. Donc, voilà à quoi ressemble Caligra. Voilà. Donc, il y a Caligra pour les personnes qui veulent utiliser la suite bureautique officielle de KDE. Donc, si on va... Ce sera plus simple que je l'ai dit dans la référence. Voilà. Si on va dans le répertoire utilisateur, il n'y a pas par défaut... Enfin, du moins... Il n'y a pas les répertoires utilisateurs. Donc, ce n'est pas compliqué à faire. Voilà. Comme on a l'outil XDG UserDRS disponible. Voilà. Voilà. C'est mieux comme ça. On a le répertoire utilisateur. C'est un petit manque, mais ce n'est pas le plus grave. Donc, maintenant... Bon, bien sûr que côté application, on a par défaut Simmonkey. Firefox et Thunderbird. Donc, je vais garder quand même l'installation par défaut. Ah oui, pour la taille des paquets qui ont été nécessaires pour installer KDE. Enfin, Plasma 5. C'est quand même loin d'être super léger. D'accord. Donc, je vais vous le montrer directement via une console. Étant donné qu'on ne peut pas lister directement. Donc, on va faire CDRoute. D'accord. On va passer en route. Je sais, ce n'est pas bien. Là, ça mériterait 3 baffes et une console à la crème. Donc, on va faire CDRoute. 1 giga 1 pour installer tout KDE. Voilà. Donc là, c'est quand même pas excessivement lourd. Si on y pense bien. Parce qu'il n'y a pas un bel équipement. Bon, bien sûr, il y a pas mal de petits trucs qu'on peut virer. Comme là, j'avais par exemple XMMS qui ne sert plus à grand chose. Donc, je pourrais virer K3B. On a bien sûr Amarok. Donc là, il y a quand même l'équipement classique. Donc, côté information technique. Voilà. Donc, je lance directement l'ensemble pour voir les informations techniques. Voilà. Donc, nous avons bien une Slackware 14.2 avec Plasma 5.5.5. Un noyau 4.4.6. Voilà. Et bien sûr, basé sur les cas des frameworks 5.20. Autant dire que c'est du récent. Donc, oui, j'allais... Il y a quelques petits bugs, bien sûr. Il y a quelques petites limitations. Il n'y avait pas les répertoires utilisateurs. Et il y a un petit bug avec la Slackware Linux. C'est que les traductions de Firefox, on peut se les mettre... Voilà. Je ne précise pas. Parce que sinon, on pourrait me laver la bouche avec du savon. Donc, on va récupérer la traduction. De Firefox 45.01. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Pub. For Fox. Publication. Enfin, release, pardon. Là, on va se simplifier la tâche. Avec 45.01. Ah, la saleté. Mais pourquoi on met la vague de décimation, c'est encore pas fait là. Bon. Voilà. On peut aussi avoir la version ESR, mais ce qui nous intéresse, c'est la version classique. Donc, on peut aller dans n'importe quelle version. C'est le même principe. Donc, je vais prendre NUXX8664. Comme les fichiers de traduction sont indépendants. Voilà. On va chercher le paquet français. Et on l'installe. Dommage que la traduction ne soit pas installée directement. Il faut faire la même chose avec Thunderbird, bien sûr. Et la même chose avec Simunkey. Donc là, extension. Et maintenant, on démarre le suivant. Nous avons un faille en fonction français. Voilà. C'est quand même mieux. Ah, bonsoir. Bonsoir. Il ne me dit pas qu'il m'a fait le coup. Oh, il ne l'a pas fait. Il m'a fait le coup. Ah, je me suis fait avoir. Avec lui, il faut passer par Robot Config aussi. Ça le mette. General.userAgent. Voilà. On modifie cette valeur. Alors, pas fait. Je pensais qu'il m'aurait directement traduit ensemble. Donc, on est reparti. Désolé, aléas direct. Ah, ça va mieux. N'est-ce pas ? Donc là, on va laisser au site d'Alien Bob pour récupérer les paquets pour... LibreOffice. Voilà. Donc, on va aller sur... Le miroir français. Tant qu'à faire. Ce sera plus rapide. Donc, on va chercher LibreOffice. Suivant. Voilà. Voilà. Courant. Et maintenant, on va récupérer les paquets qui vont bien. Les plus gros. On va se limiter aux paquets les plus gros. Qu'on va enregistrer. Ensuite, il me faut le dictionnaire français. Donc, DICTFR. Le paquet le plus gros. Donc, c'est de celui-là. Voilà. Ensuite, il me faut le paquet L10NFR. Ou L18N, je ne sais plus. C'est L10N. Donc, le paquet FR le plus gros. Voilà. Donc, c'est celui qui va faire 3,3. Voilà. Et ce qui a quelque chose d'autre à récupérer. P-P-P-P-P P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P... B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. Descendant, 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 descendant... Donc, l'affiche lesghets de kadhoc. Donc, ce n'est pas le plus important. voilà donc là après on va utiliser Slack P4G pour installer LibreOffice vous savez comme ça on aperçu déjà de la future Firefly Software 14.3 ou 15.0 je pense que ça sera peut-être plus une 15.0 qu'une 14.3 enfin seul l'avenir nous le dira donc on va dans voilà Home allez Dolphin démarre voilà donc on a trois paquets on va ouvrir dans l'onglet ah j'oublie un paquet autant pour moi j'oublie l'intégration mince parce qu'il y a aussi l'intégration KDE donc il faut le rajouter mince 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 le KDE integration donc on va bien avec l'historique normalement il va pas dû me l'effacer voilà donc normalement l'autre part là c'est l'été c'est l'été voilà donc là ah non c'était là voilà donc 4ème intégration on va descendre parce que celui qui avait 4ème paquet mais je l'avais oublié il n'a pas fait alors c'est d'abord le descend voilà qui a des intégrations voilà normalement j'ai tous les paquets qu'il me faut non 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 on va faire sudo slack pkg enfin non sudo install pkg hmm saleté txz saleté de pkg install oui c'est pkg je ne sais plus oui c'est pkg je ne sais plus non c'est pkg install non c'est install pkg pourtant à moins qu'il faut passer par route bon bah c'est slack pkg hmm saleté hum 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 la saleté il faut passer par route hum 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 j'aime pas passer par route aaaah et ce clavier qui m'énerve voilà il installe maintenant les paquets je vous montre pourquoi il me met le le point du pavé numérique en virgule hum saleté donc le pendant qu'il installe ça je sais c'est pas bien passé par route pour installer les paquets je sais je sais alors système peut-être configuration euh pas si vous l'avez pas fait les ordres de partition ah voilà j'ai parté des kde d'accord j'aurais peut-être viré j'ai parté aussi bon pas bien grave alors euh je sais plus où est passé là on pas fait la configuration du système c'est plus simple là faut pas être pressé hein donc je vais voir pour le clavier donc je vais voir pour le clavier donc je vais voir pour le clavier donc on va l'activer euh euh disposition je vais voir pour le clavier peut-être euh j'ai un comportement de la suite non je vois pas sale bête voilà il installe les paquets c'est pas ça c'est pas ça sourire non plus joystick encore moins bien sûr bon c'est pas ça donc c'est pas ça alors appareil photo numérique c'est quoi ça ah oui d'accord c'est pour euh j'ai vu des appareils sous android alors les couleurs ah ouais les ensembles de thèmes bon on va regarder les prises par défaut les options là je le découvre parce que j'ai jamais été vraiment bon abandonné voilà donc on va fermer ça voilà donc on fait exit sale bête et normalement on doit avoir notre ami libre-fils qui doit nous attendre voilà voilà normalement dans l'hébrofils 5-1-1 tout ce qu'il y a de plus fringants qui doit nous accueillir voilà on va compléter l'installation on va rajouter Gramalect ça sera aussi bien comme ça et ça permettra comme ça de de compléter la vidéo oh c'est pas ce qui s'est passé là oh là c'est bête donc on va chercher Gramalect donc on va chercher Gramalect voilà télécharger voilà et on installe euh on ouvre on ouvre oui voilà pour une fois ça permettra de voir l'intégration de Gramalect voilà 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 fermer donc là on va fermer ce document et normalement si j'ouvre un nouveau document writer voilà voilà en Gramalect et l'outil que j'apprécie le plus en Gramalect c'est le conjuguateur il veut bien se lancer voilà 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 qu'où je peux remettre pour faire un essai je vais voir s'il me le conjugue he 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 Non je ne le trouve pas bien sûr, on va mettre, tiens, voilà, c'est pratique, voilà donc en gros voilà à quoi ressemble la Sakware 14.2 RC1 avec Plasma 5 et LibreOffice, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ! C'est parti ! C'est parti !